Chers amis, une jeune mariée est venue voir ma femme et lui a dit « Regardez, j'ai beaucoup beaucoup de soucis avec mon mari. » Et les soucis, ils sont en particulier au moment où je suis indisposé, où je suis nida. Pourquoi ? Parce que pendant cette période-là, mon mari il est très froid avec moi et puis j'ai l'impression que je n'existe pas, comme si j'étais une étrangère. Il ne me dit même pas un petit mot du genre « je t'aime », du genre « ma chérie », du genre quelque chose. Alors c'est terrible pour moi, toute la période où je suis pur, « Baouk HaShem, ma chérie, mon amour, mon trésor, mon ceci, mon cela », d'un coup je suis nida, on a l'impression qu'il ne me connaît plus. Alors que doit-on faire ? Que peut-on faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette période-là ? Alors mon épouse lui a dit « Mais non, il n'y a aucun problème. » Que ton mari te dise pendant cette période-là des mots gentils, pas trop exagérés, du genre « je t'aime », il n'y a pas de problème. Qu'il te dise « ma chérie, ce n'est pas un problème ». C'est sûr que s'il commence maintenant à te dire des choses comme il te les dit qu'au moment où il est en train de dormir avec toi, c'est quelque chose de problématique. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Alors elle, elle dit « Non, parce que regardez, le madri chatanim de mon mari, celui qui a préparé, qui a formé au mariage mon mari, et bien mon mari lui a posé plein de questions, plein de termes. Est-ce qu'on peut dire « je t'aime », est-ce qu'on peut dire « ma chérie », en hébrouillé « kirati ». Est-ce qu'il y a ce genre de mots qu'on peut dire ? » Et puis son madri chatanim, il lui a répondu « ça, t'as pas le droit, ça, t'as pas le droit, ça, t'as pas le droit ». Et puis il a passé en revue chaque mot, il dit « ça, tu peux, ça, tu peux pas, ça, tu peux, ça, tu peux pas ». Et les mots « je t'aime », c'était hors de question. Les mots « ma chérie », c'était hors de question. Bref, mon épouse est venue me voir et elle me dit « qu'est-ce qu'on fait ? ». Alors je lui ai dit « regarde bien ». Et j'aimerais que vous compreniez bien. Tout d'abord, c'est un petit peu, à mon avis, ridicule qu'un Français et une Française aillent voir un madri chatanim israélien pour lui poser ce genre de questions. Parce que vous comprenez bien que là, on joue avec les nuances de la langue. C'est pas la même chose en français ou en hébreu. On joue ici avec des mentalités. Donc bien évidemment que ces choses-là, elles vont dépendre un petit peu de la mentalité, de la façon de parler, d'une façon générale. Donc déjà, je pense que c'est complètement ridicule ce qu'ils ont fait. Mais parlons maintenant de façon très sérieuse. Quel problème ici ? Écrit en Choukhanarour, dans Siman Kuf Tzadiké, que pendant la période où la femme est nida, « lo isrok », donc il ne faut pas jouer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'amuser, « ve lo yakelrosh aima » et il ne faut pas se comporter avec légèreté à son égard. Entre parenthèses, le rama est dit « a filu bitvarim ». Même par la parole. Même par la parole, ne te comporte pas de façon légère. Quand on a début écrit « s'amuser », ce n'est pas simplement de dire qu'on ne peut pas jouer. Si on veut jouer aux échecs avec elle ou quoi, on peut. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas s'amuser dans des choses qui risquent de conduire à « gilou yara yot », à avoir des relations avec elle. Le chach, il dit immédiatement, « c'est quoi filu bitvarim ? » C'est quoi que même par la parole, il ne faut pas. Il dit au chach immédiatement, « imarguilim lerva loyedaber bahem imar ». Les choses qui risquent de conduire à une relation, ça c'est interdit. Donc l'interdit c'est celui-là. Tu n'as pas d'interdiction de lui parler gentiment. Juste quelque chose qui peut te conduire à la relation. Maintenant, quelqu'un qui toujours dit à sa femme « ma chérie ». A chaque fois qu'il lui parle, il lui dit « ma chérie ». A chaque fois qu'il lui parle, qu'elle soit pure ou impure, qu'elle soit à l'étranger ou proche, qu'elle soit dans le lit ou très loin. A chaque fois « ma chérie, ma chérie, ma chérie ». Il y a des gens même devant les invités, quand ils parlent à leur femme, ils disent « ma chérie ». Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Mais je dis, cette personne-là, qui dit à sa femme « ma chérie », au lieu d'appeler par son prénom Rachel, Léa, Rivka, il lui dit « ma chérie ». Vous pensez vraiment que de lui dire « ma chérie » quand elle est dans une période de nidase, ça risque de conduire à quelque chose. « Je t'aime », c'est un mot très simple « je t'aime ». Même des amis se disent entre eux « je t'aime », « je t'aime pas ». « Je t'aime », c'est quelque chose de très très simple, très normal. Maintenant, si quelqu'un dit jamais, jamais, jamais à sa femme « je t'aime », la seule façon de l'approcher pour pouvoir avoir des relations avec elle, c'est de lui dire « je t'aime », c'est sûr que pendant la période de nidase, il ne faudra pas lui dire ça. Mais quand on parle de gens normaux, qui de temps en temps disent à sa femme « je t'aime », quel est le problème ? Il n'y a aucun problème. J'en ai parlé aussi avec le Raph Dreyfus, qui était tout à fait d'accord avec moi à 100% et qui disait que tout dépend. Si tu ne dis jamais, jamais, jamais ça à ta femme, ne le dis pas quand elle est nida. Mais si tu lui dis à tort et à travers tout le temps que c'est ta façon de lui parler, il n'y a aucun problème. Si par contre maintenant, pendant la période de nida, tu veux commencer à lui parler des relations conjugales, comment ça s'est passé la dernière fois, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, c'est sûr que ça, c'est un sujet qu'il faut laisser pour une période où elle est pure, pas une période où elle est nida. Comme tout, mes chers amis, et à très bientôt. Merci de votre attention.